Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle pilule rouge. Alors on parle de L'Aminations of the Flame Princess et on arrive enfin à l'interlude 1. En effet, nos chers victimes, héros, aventuriers, explorateurs de la Société des Ruines des Artefacts a enfin réussi à sortir de la forêt et à atteindre le petit village de Smallborough. Et là, plusieurs surprises les y attendent. Il faut savoir que ce premier chapitre étant conclu, un deuxième s'ouvre donc qui va essentiellement se passer à Smallborough où quelques mystères vont devoir être élucidés. Enfin, je dis devoir. Moi, j'ai simplement prévu deux, trois petites choses à droite et à gauche. Je ne sais pas trop vers où ça va mener fondamentalement. Je travaille plutôt en mode front, c'est-à-dire que je pose des menaces, je pose des contextes, je pose des protagonistes. Je leur donne des motivations, des objectifs, éventuellement des plans qui avancent petit à petit. Et puis, je déroule ça au fur et à mesure et je fais évoluer la chose en fonction de ce que vont faire les personnages. Je tiens cette technique, en fait, du monde des jeux propulsés par l'apocalypse. Et maintenant, j'ai tendance à l'appliquer dans la plupart des jeux de rôle que je fais. Mais finalement, ce n'est pas nouveau dans le sens où même à l'époque où je faisais essentiellement, voire exclusivement, du jeu de rôle dit traditionnel. Et je pense que je faisais comme beaucoup le font, comme toi peut-être, tu le fais aussi. C'est-à-dire que je prenais un scénario, je regardais un petit peu ce qu'il y avait dedans, je m'en inspirais. Et puis, finalement, je ne le suivais pas forcément, à part peut-être quand c'est un scénario d'enquête. Éventuellement, il y a la possibilité de passer un accord, entre guillemets, avec les joueurs en disant, voilà, c'est une enquête. Les indices sont à certains endroits. Il y a des recoupements à faire. Il y a un puzzle à reconstruire. Donc là, effectivement, on va suivre un chemin. Mais voilà, je prends plus de plaisir à, et depuis fort longtemps, quand j'y pense, à plus poser des choses et puis voir ce qui va se passer ensuite. Alors certes, avant de vraiment m'imprégner de la façon de faire des jeux propulsés par l'Apocalypse, comme Apocalypse World ou Dungeon World, qui prônent le jouer pour voir où ça nous mène, j'avais en tête quand même un petit peu l'endroit où je voulais mener mes joueurs. Mais si tu veux, c'était une idée comme ça. C'était juste une scène ou une situation dans laquelle je voulais qu'ils arrivent. Et même, ben, maintenant, plus trop non plus, en fait. Je pars vraiment d'une idée de, voilà, il y a un contexte, il y a un cadre. À ce cadre, je mets des protagonistes, des PNJ, des organisations, quoi que ce soit d'autre, et des monstres. Pour ceux qui le méritent, ils ont une motivation, ils ont des objectifs et des plans. Et puis, je déroule tout ça. Et puis, on voit où ça nous mène. En l'occurrence, eh bien, pour l'instant, ça a amené nos chers aventuriers à Small World. Et je vais donc t'inviter à écouter, regarder la suite de leurs aventures prochainement sur cette chaîne. Ils vont faire des découvertes intéressantes sur ce petit village et mener une enquête passionnante autour d'événements étranges qui s'y passent. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te remercie d'être un fidèle auditeur de cette campagne de Limitations of the Flying Princess. Et je te dis à bientôt. Eh bien, ça va être la même chose pour notre cher Baldo. Ouais, j'ai 14. Oh non, non ! Non ! Non, pas Baldo ! Il était mignon ! Ah non, je ressens la photo. Bah oui, il était tout mignon. On remet la photo de Baldo. Donc, Baldo, certaines plantes arrivent à passer dans la mer, sont profondément dans le chère et commencent à te ponctionner du sang. Tu perds deux points de vie. Oui, ça va, je t'encore avais. Pour ce nouveau round, nous nous tournons vers Clyde, qui va faire son test de résistance au poison. Il y a moins de, maintenant. Ah bon. Eh oui, plus tu es affecté et empoisonné par les plantes, moins tu y résistes. Oh ! C'est quand même un boy ! C'est beau, c'est beau.